Vous donnez une dernière chance, vous repartez, vous revenez, vous marchez comme si vous participez à un concours. Bonsoir, madame et messieurs les membres de Jury, bonsoir. Moi je me nomme Amnetta Dja. Mademoiselle Dja, ici on nous dit que vous avez le deux grand droit, c'est ça ? Oui. Vous étudiez un droit, non ? Bien sûr. D'accord. Donc vous pourriez quand même définir c'est quoi le droit ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir madame et mademoiselle et messieurs, bonsoir. Je me nomme Keïta Nasrera, je m'appelle M1380, j'habite à la Kébou. Bonsoir mademoiselle Keïta. Bonsoir. Je vais vous dire tout de suite, à cause de la tenue que vous avez portée, déjà pour moi vous êtes retenue pour le casting. Parce que vous avez une tenue assez originale, vous l'avez bien présentée. Maintenant dites-nous, si vous êtes retenue, qu'est-ce que vous allez apporter de plus dans la Kassaramaya ? Bon. Comme on disait, quand je serai retenue en Kassaramaya, je porte n'importe quelle tenue de faire la plaisir avec les gens. Vous faites quoi ? Je porte n'importe quelle tenue de faire la plaisir avec les gens. Est-ce que vous savez que quand vous êtes élue Kassaramaya, vous êtes emmenée à faire des interviews, vous êtes emmenée à représenter toute l'équipe de Fanadi auprès des journalistes ? Oui. Donc il faut que vous arriviez au moins à nous faire une phrase correcte. Donc quand vous êtes élue, qu'est-ce que vous allez faire ? Au début ? Quand vous serez élue la plus belle de la Kassaramaya, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Vous êtes venue participer à ce concours, pourquoi ? Pour être... parce que je sais que je suis belle, donc je suis le talent. Bon, je ne sais pas. C'est quoi le talent que vous avez ? Bon, je le taille, en plus le corps place, etc., etc. Etc. c'est quoi ? Bon, etc. ça veut dire qu'il y a tellement de choses. Que vous-même, vous ne pouvez pas citer, tellement vous en avez des talents. C'est ça ? Oui. D'accord. Je vois sur votre fiche ici que vous avez le niveau d'études SD, ça veut dire quoi ? SD, c'est professionnel et secrétariat de direction. Secrétariat de direction. Oui. Ok. Épelez-moi le mot bienveillance. SD. S, ça veut dire secrétariat. Mademoiselle, j'ai dit épélez-moi le mot bienveillance. Épelez-moi le mot bienveillance. Une secrétaire de direction, elle l'a emmenée à faire des courriers pour son patron. IB, bienveillance, bisoussegue, tchogoyami. IB? IB, bienveillance, bissegue, tchogoyami. Comme ça s'écrit. Bon, comment s'écrit bienveillance ? B, I, V, V. Merci, mademoiselle Guéida. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comme ma collègue vous a déjà chauffé la tête, moi je vais vous demander un cas pratique. Je suis actuellement en train de lancer une gamme de produits de beauté. Comment ? Je suis en train de lancer une gamme de produits de beauté pour le corps. Et le nom de cette gamme là c'est Kimi Crème. Pourriez-vous me faire en quelques secondes une démonstration d'une publicité pour laquelle je vous aurais choisi ? Le nom de la pommade c'est Kimi Crème. Faites-moi une démonstration. Vous parlez en même temps. Vous parlez, vous faites comme si vous étiez en train de faire une publicité pour ma pommade, Kimi Crème. Vous avez l'habitude de voir des publicités à la télé, non ? Aujourd'hui c'est vous qui faites la publicité, allez-y. Je vais faire la publicité, des démarches, de voir les gens me voient le corps. On m'a fait habitué. Ok, merci mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Ma question elle est toute simple. Est-ce qu'un kilo de riz est égal à un litre d'huile ? Un kilo de riz ? Oui. Un kilo de riz est égal à un litre d'huile. Oui. Ok, merci. Merci. Revenez mademoiselle Keïda. Moi j'ai bien envie de vous garder dans la case Saramaya parce que vous avez la taille, vous avez la forme et vous portez bien vos vêtements. Mais si vous n'êtes pas capable de nous donner deux phrases correctes, je ne sais pas ce sera quoi votre rôle dans la case Saramaya, franchement. Donc à part être secrétaire de direction, porter de jolis vêtements, vous savez faire quoi d'autre dans la vie ? Vous pouvez au moins me dire le nom du président du Mali. Pardon ? Je ne vous entends pas mademoiselle. Je ne vous entends pas mademoiselle. D'accord. Vous pouvez me donner le nom du président du Sénégal. Est-ce que vous savez danser mademoiselle ? Oui. Vous savez danser ? Oui. Vous voulez que je vous fasse danser ? Oui. D'accord. DJ, mettez lui un morceau pour qu'elle puisse danser. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir madame les messieurs, je m'appelle mademoiselle Fatmata Sakou. Bonsoir mademoiselle Sakou. Bonsoir. Je vois que vous êtes en licence d'anglais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous présenter en anglais et nous dire également en anglais pourquoi vous avez décidé de participer au casting de Kalsara Maya ? Oui, bien sûr. Mon nom est Sakoumata Sakou. Je suis ici aujourd'hui parce que je sais que je suis très belle et que j'ai une couleur de peau. Vous savez que la plupart des candidats de Kalsara Maya savent qu'elles sont belles, qu'elles ont un beau teint et tout ? Yes. Ok. Oui. Mais vous n'avez pas d'autres atouts ? Oui, bon. Je suis grande de taille. Et puis, j'ai confiance en moi aussi. D'accord. Oui. En tout cas, c'est plus important que tout le reste. Dites-nous, vous voulez faire quoi plus tard ? Bon, j'aimerais devenir interprète. Interprète. Oui. Anglais, bien sûr. Oui, en anglais. Ok. Il y a le 5 décembre dernier, un événement majeur a touché presque le monde entier. C'était quoi cet événement ? Le décembre de Nelson Mandela. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, s'il vous plaît ? Oui. Nelson Mandela est un grand homme pour l'Afrique parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la liberté des Noirs. Et puis, il a été emprisonné pendant 27 ans. Il a été arrêté en 1962 et condamné en 1964. Et puis, il a été libéré le 11 février 1990. Et puis, ensuite, il a été élu président en 1994. Et c'est quoi sa particularité ? Sa particularité ? Je n'ai pas bien compris la question. Il a été élu en 1994, vous avez dit, mais il n'a fait qu'un seul mandat, contrairement à d'autres présidents. Oui, il a fait un seul mandat. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. Pas du quoi ? Depuis le début, je peux dire que vous êtes celle qui nous a impressionnés. Vous pouvez le constater avec les applaudissements du public. Ok, merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Bonsoir. Mademoiselle, on n'a pas fini. Ah, ok. Vous êtes pressée ? Non, il s'ouvre. Ok. Pourriez-vous me dire la différence entre homonyme et synonyme ? Oui. Homonyme, ça veut dire qu'ils sont les mêmes noms. Synonyme, ça veut dire qu'ils circulent de la même manière. Non, pas de la même manière, mais... Si le homonyme, ça veut dire qu'ils sont les mêmes noms. Comme la même prononciation, quoi. Si je ne me trompe pas. Vous pouvez me donner des exemples ? Homonyme, oui. Comme par exemple... En anglais ou en français ? En français. Je ne comprends pas trop anglais, moi. Ah, ok. Et des exemples de synonymes ? Vous pourriez me donner quelques-uns. Homonyme. Synonyme maintenant, vu que... vous prenez du temps avec le premier. Des exemples de synonymes ? Oui. Non, mais je ne sais pas. Ok. Merci, mademoiselle. Merci quand même. Pas de quoi. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre. J'espère que vous pourriez m'aider à le résoudre. Je pense bien. Soyez attentif. Ok. J'ai huit bonbons. Oui. Je vous en donne trois. Oui. Et Hakim me donne six chewing-gum. Vous avez huit bonbons. Oui. Je vous en donne trois. Oui. Hakim me donne six chewing-gum. Combien de bonbons me reste-t-il ? Cinq bonbons. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup, mademoiselle Sako. Venez nous montrer vos ongles et vous pourrez retourner. Bonsoir, mademoiselles et messieurs. Je m'appelle Maïsta Diko. Bonsoir, mademoiselle Diko. Bonsoir. Vous voyez que la demoiselle qui est passée avant vous a élevé le niveau. Oui. J'espère que vous n'allez pas le faire baisser à nouveau. D'accord. Je vois que vous êtes étudiante. Oui. En quoi ? Je fais la médecine. La médecine. Oui. Vous voulez vous spécialiser en quoi ? Je viendrai de devenir un docteur. Évidemment. Oui. Médecine générale, vous voulez vous spécialiser en quoi ? Dans le... J'aimerais devenir chirurgienne. Chirurgienne. Oui. D'accord. Pour l'instant, vous commencez, n'est-ce pas ? Oui. Je fais la première année. Vous pouvez me dire, c'est quoi une hypoglycémie ? Hypoglycémie. 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 Je n'ai pas la réponse tout de suite. Vous l'aurez quand ? Je n'ai pas en tête. D'accord. Merci mademoiselle. Merci. Est-ce que vous voyez comme vous êtes arrêtés ? Aucune classe comme vous vous arrêtez. Vous venez pour un casting en sandales. En tapette pratiquement parce que ce n'est même pas des sandales. Vous ne marchez pas avec élégance. Vous vous arrêtez, bonsoir, comme si... C'est quoi le problème ? Vous avez déjà perdu dans votre tête avant d'arriver sur le podium. Non. Mais si, c'est l'impression que vous nous donnez. Je vais mettre votre fiche de côté. Essayez de voir avec toutes les candidates qui sont passées, si une d'entre elles peut vous passer ses chaussures. Ok. Et puis vous revenez, vous marchez avec classe. Je vais prendre celle qui vous suit et après vous vous revenez. On est d'accord ? Ok. On a déjà entendu le bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Est-ce que ça m'est là ? Je vous fais faire un cours de démarche très rapidement, en trois secondes. Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Vous êtes énervée contre quelqu'un ? Hein ? Vous êtes énervée ? Non. On vous a frappée ? Non. On vous a insultée ? Non. Ou bien vos dents sont jaunes ? Quoi ? Vos dents sont jaunes ? Jaunes ? Oui. Non, je ne crois pas. Vu que depuis que vous êtes là, vous n'aviez pas souri, quoi. C'est comme si vous étiez énervée d'être ici. Non, ce n'est pas ça. Un petit sourire ? Merci. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur, chers membres du jury, chers membres publics, bonsoir. Mon nom, c'est Koulibaly Syrah. Bonsoir, mademoiselle Koulibaly. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. On ne dit pas oui ? Oh oui. Oh oui non plus ? Je dis oui. Mademoiselle Koulibaly, vous allez bien ? Très bien. D'accord. C'est mieux que oui. Ok, merci. Alors, dites-moi, quelle a été la date du coup d'État du Mali ? Euh, le... J'ai oublié. Qui a commandité ? Le 22 mars. Qui a commandité ce coup d'État ? Le capitaine Amadou Ayasanovo. Quelle était la date de l'indépendance du Mali ? Le 22 septembre 1960. Qui est l'actuel président du Mali ? Euh, son excellence, Aboubakar, et son excellence, Ibrim. Son excellence, euh... Excusez-moi. Concentrez-vous, restez... Ok. Ibrim Boubakar Keïta. Son excellence, Ibrim Boubakar Keïta. Vous voulez tellement gorger que j'entends plus le nom de la personne. J'ai dit son excellence, Ibrim Boubakar Keïta. Son excellence, Ibrim Boubakar Keïta. Parlez correctement, s'il vous plaît. Oui. Oui, excusez-moi. Donnez-moi le nom de l'actuel président du Mali. Son excellence, Ibrim Boubakar Keïta. Vous connaissez également le nom de la première dame du Mali. Euh, non. Vous connaissez le nom du président du Sénégal. Je vous pose toutes les questions parce que je vois que vous faites politique aussi à l'école. Oui, oui. Makissal, son excellence Makissal. Eh bien, dis-donc. Quel est le président de la Côte d'Ivoire ? Euh... Alassane Draman Ouattara. Son excellence, Alassane Draman Ouattara. Bienvenue dans la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara. Pour remettre à César, c'est qu'il est à César. La beauté étant africaine, la beauté étant... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?